... Chaque matin, 8h sous TNH, rendez-vous mis au point. Merci tout le monde qui a pu suivre nous. Bonjour, bonsoir, quel que soit Kotoïe, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour un nouveau numéro. On va parler politique, puisque là, hier, tu as gagné une petite deuxième session à l'année législative. Au niveau du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, qui a dressé Milan, c'est sur ça. Mais tout qui surtout, il parlait de nécessité pour payer un nouveau gouvernement. Il est nécessaire d'encourager le président de la République pour le convoquer à l'extraordinaire, à la Chambre des députés, puisque déjà, monsieur et dame député, il y a eu en vacances et il y a eu très certainement pour retourner en janvier. Mais le sénateur Lambert Koué, il faut l'Assemblée députée convoquée pour qu'il y ait un nouveau gouvernement, garder tout le droit électoral là, puisque le sénateur Lambert Koué, l'année 2019, a dû une année électorale. Et puis bon, pour regarder qui s'est député au réglé pendant ces sessions-là, et qui s'est offert, et qui vient, il y a eu l'événement pour tes contributions par eux, tenant compte de sa attribution, tenant compte de sa prérogative. Et tout ça, on a fait avec l'honorable député de Keskov, Alfredo Antoine Junior, qui a accepté. Répond une question, TNH 21, député Alfredo, son plaisir pour nous dire. Bonjour, M. Lindor, et bonjour à tous téléspectateurs, téléspectatrices et télénationales. C'est un plaisir pour me participer dans l'émission SAA et m'a profité de saluer tout le monde, Keskov, qui a suivi l'émission SAA. Déjà, nous partissons pour une très bonne émission. Nous, en vacances, c'est bien. Oui, selon le vœu de la Constitution, deuxième lundi du mois de septembre, que la Chambre des députés doit rentrer en vacances. Et c'est constitutionnel. Maintenant, session finie. Son session est estimée nous font travail. Qu'il t'a remérité assez attention, non? Moi, je crois que je suis de satisfaction vraiment au niveau de la Chambre ou bien du Parlement en termes de bilan pendant la session SAA. Et je suis capable de dire que le bilan est très bien. au niveau de la Chambre des députés, surtout, nous sommes conscients de ça. Mais ça a remonté avec plusieurs problèmes qui ont été tout au long de la session SAA. Maintenant, est-ce que ça a expliqué de ne pas présenter le bilan, je ne sais pas, qu'on fait dans la séance de l'Assemblée nationale pour faire la session SAA? Bien entendu, on est pour qui raison que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas de fait, traditionnellement, j'en ai fait. Mais il y a un bilan. Le bilan est distribué avec tout le Parlement et je crois que les journalistes qui ont accès au niveau du Parlement ont accès avec le bilan de manière exhaustive. Il y a eu la même. Qui est-ce que tu as marqué la session SAA pour débuter au début de la FEDO? Oui, en termes d'activité, que ce soit pour voter loi ou bien des barrières politiques que l'estime que l'on a fait et pendant la session. Je me sens que j'ai eu une grande bilan qui est un peu, qui est très maigre. Ça ne veut pas faire rien du tout? Non, pas, pas. En termes de loi, qui est une quantité de loi, donc je me sens que j'ai eu une bonne chose que je n'ai pas été numérée et le nombre de lois, mais nous avons eu près de six propositions, six projets de loi qui votaient et deux propositions de loi et plus l'autre activité parlementaire législative que nous rivez posée dans la question et le nombre de commissions, travail qui est fait en commission et travail de déplacement que différentes commissions rivez faites et des délégations parlementaires de commissions en cas de... qui ont eu des problèmes sur le terrain un peu partout dans le pays. Il y a différentes commissions. Par exemple, Belader, la dernière commission qui était montée, il y a quatre qui étaient gagnées entre la République dominicaine et Haïti à travers Belader, sur les frontières. Donc, il y a eu des commissions et il y a plusieurs, et en sapitre, il y a plusieurs commissions qui étaient toujours montées, travail parlementaire. Au fait, le travail de contrôle, d'invitations, ministères, en commission, en salle des commissions, travail au fait de contrôle parlementaire. Il y a eu des effets, nous avons dit que ce n'est pas suffisant. Moi, je m'estime, c'est personnellement, que ce n'est pas suffisant, nous devons faire plus. Mais, il y a eu un travail qui est fait là-dedans. Généralement, nous avons toujours marché pour les sessions qui sont finies. Nous avons fait ça hier, et puis la commission qui n'est pas fait les présentations. Et puis, voilà, hier, nous avons eu une session en fémé, trois, quatre commissions qui ont été obligés à regarder comment nous avons fait la loi passer. Pour qui ça, généralement, c'est qu'on s'en fait? Oui, c'est vrai. Et parmi la commission et la commission agriculture, donc, il y a eu une proposition de loi que nous faisons sur le café qui était en discussion. malheureusement, qui n'est pas arrivé à voter, qui n'est pas voté parce qu'au niveau rapport là, l'Assemblée a estimé qu'il y a eu une faille, que la commission a eu a eu le corrigé pour porter la correction. Et nous espérons que dans la prochaine session d'ouverture, en janvier, que vraiment, la proposition de loi ça a pris de voter parce qu'il y a eu une importance capitale pour le pays. Il y a eu un rapport avec le café, pa'blier que la production du café, dans le temps, c'est le même qui était son dans le temps que nous avons exporté en Haïti, nous avons presse, nous avons importé café et c'est à travers l'importation café que nous avons payé la dette et la méchante dette de l'indépendance. Il y a pile de travail qui était fait dans le temps, c'est à travers la production de ça, la denrée de ça, donc il y a une voie de disparition dans le pays. Et la production du café permet que les questions de phénomènes et de rebouissement le sont faits parce que le café n'a pas prêté sans qu'il n'y ait pas de abbe géant de bois, de questions à privé traité de cours. Il a traité de problèmes pour la proposition de loi de ça, résoudre les questions environnementales qui dégradent dans le rebouissement parce que la production du café n'a pas privé sans qu'il n'y ait pas de rebouissement. Et le café est un denrée qu'il y a pu exporter sur le marché international. l'est qu'on est que c'est le deuxième produit d'exportation après le pétrole à travers le monde que le café n'y ait. Donc, c'est un pays montagneux que le café est adapté avec le climat et surtout en montagne. Et ce qu'il y a dans le temps, c'était une section communale qui dépend de Pétionville, mais c'était une section communale caféière. en pile production de café dans le temps de ce qu'il y a de ce qu'il y a. Donc, on est un pile spéculateurs, donc pas de spéculateurs. C'est pour faire justice avec le secteur et les paysans qui vivent en pile de agriculture capable de produire ça, capable de vivre et rentrer dans l'économie de l'économie. Pour que nous ait moins de dollars qui apprennent dans l'économie, nous avons exporté gens dedans et ça. Si nous nous voulions changer un cas en institut à la direction générale, c'est ça? En direction générale. Pourquoi? Un cas, alors, l'institut a le plus et il y a un rapport avec le plus restreint dans le cadre que c'est d'étude, de formation, tandis que la direction est capable de pencher, il y a plus moyen pour que les couvertures nationales et surtout dans les zones stratégiques qui apprennent non seulement formation, mais la politique du secteur, la direction nationale capable de mieux armée pour faire mener politique ce que ça et qui c'est café. Toujours si nous nous sommes dans le sens par rapport à ce que nous nous attendons hier, c'est peut-être un point qui fait que les députés nous devons nous louer un rapport par rapport avec le changement de l'institut national du café à l'institution générale pour le café. Parce que l'institut a créé à partir de un arrêté, un arrêté qui est fonctionnel, et dans la proposition de loi, il y a un arrêté que c'est et modification. Donc, le collègue dit qu'on ne peut pas modifier un arrêté et il y a plus que pour nous transformer l'arrêté en loi. C'est une transformation. Donc, nous 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 sommes en compte de considérations et d'autres aspects que nous 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 sommes en compte du point de vue logistique qui ne sont pas respectés que nous pourrons reformuler au niveau de la commission. C'est dans ses sons à tous en 6-7 du juillet, c'est dans ses sons à tous en pile flèche qui tirait contre le Parlement. Oui, en pile incidence et en pile problème vraiment regrettable et 6-7 8 que pays nous on connaît en pile problème, en pile déficit au niveau économique et en pile et Montecaburin qui pour les appuis budgétaires de 90 millions de dollars et le pays a perdu de façon quantifiée près de 2 milliards de dollars et seulement pour 90 millions de dollars que on appuie ou 2 milliards de dollars non yon décision maladroite irréfléchie et ou pral en term de déficit d'image ça on pa capable quantifier pour qu'on en pile moun surtout noté non saison vacances et industrie touristique la c'est de saison qui lor dans periode eté en pile moun après entrer fait champet qui après entrer vin dans la communauté non seulement diaspora mais des étrangers aussi et qui tè gè en pile réservation à travers différentes chènes d'hôtel qui allè dans l'autre pays qui allè Bahamas qui al Jamaïque donc déficit que pays a fait vraiment difficile pour quantifier et le touriste qui dans des hôtels que malheureusement m'a incompréhension population c'est vrai que ça a prévendiqué ajuste mais il fait très mal le qu'on prend deux hôtels de tourist qui rentre l'argent ces devises pour payer pour renforcer l'économie et nous menacer hôtels à donc touristique inconfortable il n'y a pas de venir au pays que il n'y a de vivre en insécurité ça fait qu'on est capable de manifester et c'est un moment pour que nous adresser avec la population nous sommes capables de des revendications qui sont justes mais choisies de moyens qui sont vraiment pacifiques pour que nous fassent des idératas nos problèmes qui sont passés au lieu que nous fassent des actes qui peuvent causer en préjudice avec pays nous avons dit tout c'est un peu de flèche sur le parlement et le sénat pour réduire le train de vie parlementaire oui c'est vrai par rapport avec train de vie officielle l'état li beaucoup plus penché sur train de vie et le fonctionnaire officiel parlementaire et autres les dignitaires de l'état parce qu'il n'y a pas seulement le parlement les parlementaires qui ont train de vie parce à noter que c'est choix économique ou bien choix que exécutif l'en fait parce que parlement ce n'est pas le même qui a budget il n'y a pas autorité pour tout ça qui est accordé de privilèges c'est au niveau du pouvoir exécutif que il a fait mais nous comprenons que le problème que le a confronté et prend en charge tout et les hauts dignitaires de l'état et coûts ça que ça supporte budget ok par rapport avec budget national là les représentants coûts nous pensons que c'est de bon ton que au niveau du parlement que administration parlement pensé à la baisse vraiment budget et la chambre des députés et le sénat parce que il y a pile besoin il y a de professeur l'école il y a l'hôpital qu'il y a créé le lycée donc nous pensons qu'au niveau du pouvoir exécutif il y a meilleure distribution de de que on fait de richesses pays en termes de frais de privilèges que on accorde et trop avec fonctionnaires les hauts dignitaires de l'état que moi-même moi-même je suis conscient de ça ça t'empêche que il y a ce qu'il fait pendant ces sessions ça parce que il y a de quantité c'est ce qu'il fait le maigre par rapport avec ça qu'on habitué faire et député Alfredo Antoine il y a plusieurs raisons qui expliquaient parce que en dépit que je fais partie d'un groupe majoritaire qui a dit que nous-mêmes seulement au niveau APH nous-mêmes supposons en mesure pour que nous faisons séance mais ce n'est pas toujours vrai parce que on pile des députés toujours pour des raisons que eux-mêmes qui personnelles à eux-mêmes soit qui ont déplacement soit pour cas de maladie et des collègues qui estiment que le bon tour pour accompagner les populations et les fêtes patronales tout ça ça fait trois jours séance qui se mardi et mercredi jeudi c'est un statut ter c'est pas tout temps que nous nous jouons effectifs pour faire séance parce que est-ce que tout c'est parce que bloc majoritaire à lui caser ou bien pas répondre qui fait que pas de séance puisque c'est toujours dit à 70 députés nous même seulement facile mais à la vérité depuis la année le groupe majoritaire mais nous prêle dit que nous pas toujours au complet c'est tout bloc qui toujours complète pour qu'on fait des obligations mais c'est buroi qui doit mettre en application si buroi pas fait exige ça avec collègue c'est normal et ça met on laisser aller donc c'est buroi parce que règlement intérieur dit clairement que l'on collègue ou pas motivé si c'est pour cas de maladie ou du moins ce qu'on déplacement et que buroi clairement motivé de absenso si c'est pour d'autres raisons non motivés de sanctions qui do pren buroi à ma connaissance par jame fait ça bon pral gen on réalité on réalité que nou pral fait face à vel nan fin session surtout le convocation les interpellations et gouvernement et c'est pas tout collègue au niveau APH qui te well de la même façon parce que l'été tout l'été par état normal que dans un premier temps bien entendu l'interpellation t'est faite 28 juin que nous même qui dit que n'a supporté un gouvernement qui c'est nous cap interpeller nous pas interpeller yon gouvernement que n'a supporté nous capable de solidariser de l'action gouvernementale et selon régime que nous yon la pa yon aucun gouvernement qui capable dirige sans que le pa yon majorité donc automatiquement désolidariser nous cette démission donc nous même dans un premier temps nous pas inscrit nous dans question interpellation mais ça pral progrise pi devant nan décision que gouvernement pral pran nan qui sur Montecaburin ou t'es majorité bloc qui désolidariser de l'action gouvernementale c'est ça que le premier ministre pral soumette démission mais avant t'es un bon parti de députés qui patrouèl de la même façon mais est-ce que le bloc là toujours là le bloc APH l'est là alors jusqu'à date s'il n'a prêté sur le plan légal nous gagnons 72 députés dernière fois qu'on réunit n'a dit que le groupe APH dans sa globalité par exemple réunit vraiment mais au niveau de bloc là il y a quantité de collègues parlementaires qui en nombre suffisant plus qu'en cinquantaine qui réunit au niveau de bloc APH c'est toujours celui d'un chiffre député Jean-Louis son Hippolyte parce que bloc là le règlement intérieur la chambre des députés dit que c'est chaque session que n'ont début dans l'entrée session 1 que il y a inscription pour le bloc au nouveau bloc donc il y a deux blocs capable il y a de monde qui n'ont tel bloc qui a quitté pour le faire un bloc et seul moment pour inscrire un nouveau bloc c'est en début session l'e information nouveau bureau ça c'est parce que le député est géré et il y a des députés dérangés pour que il y a des blocs là bon si il y a un problème c'est le problème qui a arrivé vraiment que députés sont confortables avec le collègue Hippolyte le président c'est pral dans nouvelle année qui pral vigné nouvelle session qu'il y a capable et la question inscrit bloc est-ce qu'il y a toujours été sous leadership président Hippolyte ou du moins ce que l'e élu ont leur député donc c'est exercice démocratique nous même nous de faire au niveau chambre des députés mais à la vérité il y a une quantité de députés un nombre suffisant qui toujours était accroché à leadership député Hippolyte il y a même parlé du bloc qui a gagné gagné et que c'est président député à Garibod qui a contrôlé pas d'un qui sorti dans la PH alors c'est légalement qui inscrit au niveau de la chambre des députés qui est gagné gagné donc par exemple dans un bloc quel que soit le bloc là il y a toujours y a plusieurs députés qui y a plus affinité qui y a plus rapprochement au cas 5 députés y a toujours ensemble c'est normal tu comprends au cas 10 députés un de deux blocs là toujours réunis ça c'est pas normal mais pas un bloc en d'un APH qui est gagné gagné ni au niveau la chambre des députés si bre le c'est peut-être l'année prochaine que bloc s'abra l'inscrit pour le moment il y a quatre blocs au niveau au parlement la chambre des députés qui dûment inscrit nous on a été dans ce qui est hier là le président de l'Assemblée nationale Joseph Lambert qui croit que ce député est à le convoqué à l'extraordinaire non seulement pour statuer sous un nouveau gouvernement déclaration politique générale premier ministre Jean Iséan mais tout votre loi électorale là comment t'es par qui normal parce que nous c'est constitution qui dit et qui défini chéance et constitution élection c'est en 2019 que Chamsa qui doit renouveler donc pour élection il faut une loi électorale et il faut que c'est exécutif là alors le conseil a bon projet avant projet que l'a transféré le pouvoir exécutif et exécutif l'a déposé au niveau du parlement pour voter mais qui a qui conseil électoral fait élection sérieux est-ce que c'est le conseil électoral ou l'autre conseil électoral le conseil électoral maintenant non pas le conseil électoral et pas qu'on est le conseil électoral qui a fait le bien entendu parce que il fait partie de membres qui travaillent sur conseil qui a participé de nouveaux conseils électoraux permanents ont appelé la candidature depuis l'année dernière c'était l'ancien bureau de l'Assemblée nationale et son rapport déjà déposé au niveau du secrétariat de ce bureau de l'Assemblée nationale l'irréter pour que les deux présidents c'est vrai qu'actuellement nous en vacances c'est yon même qui tab bien doué pour fixer date pour que nous fais Assemblée nationale pour trois membres qui d'élu pour faire partie de conseil électoral permanent les hommes passent mais l'institution demeure donc conseil électoral qui actuellement yon travaille pour pays parce que chaque mois yon touche donc yon gagne de travail et yon fournit tout donc si question est-ce que c'est conseil électoral permanent ou bien conseil qui en place ça qui peut le faire ça peut le faire partie au niveau de trois pouvoir et les partis politiques qui concerne dans question élection donc c'est pour yon par par au priori mais c'est ça pour aller vers un dialogue un consensus que est-ce que c'est conseil ça ou bien c'est un nouveau conseil mais un fait est certain que le dernier et dimanche du mois de octobre de l'année prochaine 2019 pour renouveler la chambre des députés et tiers sénat qui a privé à term donc il n'y a pas à sortir de là il a élection pour ma histoire et délégué de ville maintenant tenant compte d'enjeu député Alfredo Antoine Junior est-ce que jeudi a nous capable de nous il paraître évident pour que le conseil électorale permanent est électorale des réalités politiques là am maintenant même pensez que pouvoir en place là et les trois pouvoir y a intérêt pour que tu y a conseil électorale permanent parce que amendement qui prévoit comment avant tu y a façon et constitution 87 non amendé tu prévoit pour monter conseil électorale là il était beaucoup plus large c'était plusieurs secteurs qui y a pour monter mais on y a en cas d'am 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 réduit la avec trois pouvoir mais c'est lui qui est en vigueur donc président actuel ce n'est pas lui qui amendé constitution qui met elle c'est un pile monde qui parle que conseil électorale permanent a monter pour le moment et c'est le même qui est proposé formule 0 pour l'état intérêt à ce que institution monter que ce soit le conseil constitutionnel et conseil électorale permanent donc toute institution qui prévoit dans quatre constitutions pour ce pour un pays fonctionner c'est à travers l'institution alors ça fait m'a dit ça est-ce que puisque la traîne en pile il y a l'ont un ABC fait tentative pour nous faire élection au conseil là nous par l'Ufell 6-7-8 juillet nous restons sabay est-ce qu'on ne pas rater momentum non ou est-ce qu'on ne pas rater momentum en jeu assez plus au niveau parlement parce que rivet mettait 117 députés 119 actuellement et 29 sénateurs et pour que ils ont voté ils ont choisi trois monde il est difficile mais pour le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire c'est à travers membio et c'est le président et le conseil des ministres bien entendu pour qu'ils sont trois membres qui est facile pour faire et le pouvoir judiciaire le CSPJ qui est aussi facile parce que c'est à travers membres pouvoir conseiller qu'ils ont fait choix et le monde qui est déposé donc en jeu c'est toujours au parlement et ce que nous même et moi je dis que j'ai un problème avec choix modèle que j'ai choisi parce que il est difficile que c'est de politique parce que vous parlez dans l'élection même député sénateur vous parlez dans l'élection et c'est vous même qui parlez faire choix les gens qui parlez pour faire et qui parlez le conseil électoral c'est vrai que conseil vous parlez vraiment que vous capablez de faire dans le cadre de l'élection c'est plus machine électoral c'est bureau de vote et bureau de vote l'autre acteur qui est sur le terrain c'est à partir de là que le problème est toujours senti parce que conseilleux ne pas aller sur le terrain vraiment mais même de trouver que il est un peu malsain que c'est même nous-mêmes qui préal choisit et autorité qui prouve une fait partie de l'institution ça on est allé pour le choix de Jean-Henri Séan plusieurs semaines passées président nommé méde Séan jusqu'à présent déclare la partie du fait et c'est toujours le gouvernement la font en cas qui délai les affaires courantes c'est passé c'est blocage là bon alors bien entendu je crois que je crois que peut-être qu'on va tenir compte de ça au niveau cabinet alors pour le premier ministre Séan pour qu'elle ait choisi de déposer le document origineux d'abord au Sénat et à la Chambre des députés c'est copié je pense que c'est l'inverse pour le fait tenant compte avec l'échéance constitutionnelle que la Chambre des députés est après à aller en vacances donc si on t'a pris bonheur je pense que au niveau de la Chambre des députés nous travaillent pour que nous produis rapport et passer pour que les ministres se deviennent prononcés et noncés de politique générale donc c'est ça donc au niveau des deux commissions qui travaillent sous dossiers il y a des problèmes parce qu'on t'a demandé pour que toutes les ministres qui font partie du gouvernement fournissent les documents et c'est vrai et c'est vrai que le premier ministre est le pièce il y a même attend mais le cabinet ministériel c'est qu'on se mène depuis que le cabinet ministériel public il y a des problèmes il y a des ministres qui doit déposer les documents jusqu'à présent mais il fait partie de la commission au niveau de la Chambre des députés pourquoi les ministres ne peuvent pas avoir des documents ou pièces ne peuvent pas recevoir donc c'est le premier ministre en rapport à fin près au niveau de la Chambre des députés au Sénat et au déposé mais l'on connaît que c'est le gouvernement composé du premier ministre et ses ministres et secrétaire d'État donc c'est tout le monde qui peut fournir les documents pour que le Sénat capable ou bien le Parlement dans ces deux branches éviter le premier ministre à aviser et prononcer et noncer de politique générale au fin de vote de ratification c'est ça m'étonne que tu as regardé est-ce que c'est prorogatif le Parlement pour la commande pour le ministre pour déposer pièces là nous connaît ces deux premiers ministres à deux présidents pour choisir mon nom et en toute honnêteté c'est un travail et le pouvoir exécutif qui te doit faire parce que par rapport avec les amendements ok les pas bas mais même la constitution a dit que pour le premier ministre mais qui exigence et article 172-1 dans la constitution dit pour le ministre mais qui condition critère donc même c'est vrai que c'est charge le pouvoir exécutif que le Tadoye mais comment on peut aller au niveau de la Chambre des députés dans l'exercice de contrôle au niveau il yon yon non point que population toujours a critique par le mand pas exerce pouvoir de contrôle li la c'est attribution par nous que ou ratifier yon enonce de politique générale kou pral bay de charge à den ministre et premier ministre et li ta révélé par la suite que moun sa yon kote ratifié ki vin ministre ki premier ministre te pas respecté exigences constitutionnell yo moun se que c'est dans objectif sa que parlement ap toujours doade regard sou document sa ou vraiment et gampil ka yon de ka ki révélé de on ministre par exemple pour nésité ke cela ki yon de passeport ki yon double nationalité et constitution di ke nan mou man ke ap nou mou la fò pa détenteur de aucune autre nationalité donc si pa di kontrol et nombara ponel le pa le ministre du gouvernement et t'a même déjà remplacé sur l'information qui disponible et le parquet le commissaire du gouvernement m'invité m. m. richard m. richard pour d'avis l'explication sur ça très bien et ça c'est un cadre contrôle que au fait que le sénat commission cap travail sou dossier ouais que faille ça elle était sorti dans le pouvoir exécutif là donc m. pensez que c'est pas de trop travail que commission a fait l'entrée dans l'attribution vraiment bon c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai dimanche après-midi vraiment que on groupe et collègue y'a 10 députés parce que y'a plus que ça y'a 10 députés qui n'ont fait partie de APH mais y'a d'autres collègue qui sont partis dans région qui n'ont fait partie de APH qui n'ont rencontre avec le président de la république là mais je crois que collègue qui fait partie de groupe ça qui réuni c'est un groupe plus régionaliste qui de Grand Nord qui a discuté d'intérêt département donc y'a prononcé y'a souli m'a même pas vraiment de commentaire que m'a fait dans quatre dossiers ça puisque y'a parlé de ça y'a assume que y'a ten rencontre avec président de la république et pas qu'on teneur de rencontre qui s'acte dit vraiment mais y'a assume que y'a ten rencontre avec président donc c'est plus y'a même qui capable d'explication de ce qui est passé ou pas est ce niveau la pia de qui kabiné médecien que nous pas confrote avec y'a de moune que nous souhaiter quitte 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 sous gouvernement la font ça c'est ça que nous t'ai fait déclaration ça parce que nous t'ai dit que est question pour que nous même proposer poli nous t'ai dit dans gouvernement ça claire et président bloc là t'ai fait déclaration et l'elfel nous mandater pour le faire et il dit clairement que nous pas proposer aucun monde qui pouvait faire partie du gouvernement et question pour que nous même nous capable d'exercer pleinement pouvoir de contrôle et sous prochain gouvernement qui a bien pour monter le gouvernement de Céan donc nous pas faire aucun chantage en APH pas participer et moi même de collègue qui a parlé qui dit que le gouvernement monte va consulter APH nous comprenons ça tout mais c'était un choix parce que APH pas impliqué dans question Al-Jita avec premier ministre ni président non cas de choix et gouvernement pour pas indexer bloc là dans sens que n'a p'influencer que n'a proposé de monde qui pouvait faire partie du gouvernement nous devrais accorder libre champ avec le pouvoir exécutif pour faire choix et choix ça pour que nous même nous fais selon la loi et c'est ça que nous même nous avons exercé le pouvoir de contrôle à travers la commission depuis un monde qui respecte les critères légales constitutionnels donc il y a la commission à alors si je parlais au niveau de l'APH nous n'ont pas supporté aucun ministre aucun monde qui a fait partie du gouvernement l'APH n'ont pas position ni pour ni contre les gens qui ont fait partie du gouvernement n'ont pas exprimé ça non c'est c'est de député de parlementaire qui a l'élection qui représente de circonscription la c'est normal que chaque parlementaire est capable de de personel qui n'ont pas engagé bloc APH parce que pour m'en prendre position pour engager APH il faut que APH mandaté et que je sache APH n'ont pas mandaté aucun membre pour faire proposition avec pouvoir exécutif pour participer dans le gouvernement mais député indépendant avant tout qui a fait politique qui a intérêt pâle communautaire qui a fait le libre pour faire choix mais au niveau APH en term de bloc et non pas pas l'autre qui a été défini au niveau APH est-ce que le président de la République a rencontré le bloc sous le cabinet sous le vote qui a fait dans la chambre de l'électorale APH c'est un bloc qui est le président de la République pour qui ça parce que le bloc c'est depuis la campagne électorale par l'électorale APH est supporté président de collègue député au nom de 48 à l'époque qui mette le vote dans pied nous qui a fait campagne pour le candidat jovenel Moïse donc c'est depuis dans campagne et nous appuyons et financièrement nous on chèque symboliquement pour nous montrer que nous appuyons le candidat jovenel Moïse c'est en fonction de programme politique c'est sous plan sa que nous nous fait par Avel parce que nous trouvons que nous avons fait promotion pour l'agriculture pour question infrastructures que de zones et pas pas li rar pour yon kollègue qui pas yon de zone clave dans circonscription si m'ap cité Kescoff par exemple et que yon de paysan yon travail et yon pas kapab rive yon produy sur le marché et a kouz de mauveze kondisyon ou infrastrukture yon kandida ki te fè kampay ki komunike sou sa me ki sal pral fè lè l'arrivé kom président donc se sou baza que nou te apuye kandida jovenel mouye kèl ke so moun ke le choazi kom pouye ministre la bien poule vina applique program sa sinon enonse politik general pouye ministre li pa met en faz sou program politik de kampay ke président te fè et se sou baza nou mèm nou apuyel dok li deja pedi et majorite a men kelle ke so moun ke mouye ma pouye dil ke depui se politik program politik président jovenel mouye ke le te pwomet pendant kampay li ke premier ministre la ap met exergue sou li et tenan kont aussi kèl dwe pren konto et situation de l'heure ok pour le problème que le met en phase sur donc la bien appui total de ap h ap h mab joker non plus que alors le nombre de députés qui réunis près de cinquantaine et précis bloc la am est cop an bloc la bloc la de bon chat de stat que tout collègue si que nou dwe voté nan mèm sens ok mèm jo clèr énoncé de politik général poye minisan automatikman tenu kont li pren kont de program politik président te fe camp la nab voté nan mèm sens el ab vote positif mèna pon s'a déjà déposé nan par le man que je sache nab dup de déposé au niveau seda au niveau de la chambre de député moi personnellement ne pô recevo elle pour chambre de député pour recevo pour que nous prenons connaissance de documents ça maintenant c'est sous base ça nous prenons voté justement là maintenant nous n'ont pas trop de problèmes avec personnalité qui formait kabiné au niveau de l'APH nous n'ont pas préjugé par rapport avec personnalité qui formait kabiné pour que les critères légales les exigences constitutionnelles nous n'ont pas capables de un jugement sou de person et c'est une action parce qu'on fait deux routes qu'on travaille pour fournir la population en pile et c'est à travers le gouvernement qu'on a pile responsabilité et la déclaration que le Premier ministre fait et il a appellé qui dit qu'il connaît le problème il connaît responsabilité il connaît le il connaît qui la l'apprent parce qu'il y en pile difficulté y en pile problème qui doit adresser que ce soit dans le secteur de l'agriculture que même qui sorti nos milieux rural nous connaît qu'il y en pile problème dans secteur sa et si que on par un gouvernement qui met en phase sous sa nous pour aller vers famine et qu'on ne pas même capable de contrôler Donc, un peu partout dans le PIA, il y a un travail qui a fait de routes, qui a fait. Donc, le bilan est palpable pour le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Éducation. C'est vrai qu'il y a des problèmes avec différents syndicats au niveau du PIA de professeurs, mais près de 5 000 professeurs, enseignants, arrivent et recevrent les lettres qui commencent à toucher selon le ministre de l'Agriculture. Son ministre qui vient pour réguler le problème, qui n'est pas daté de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est de 5 ou 6 ans, c'est au fur et à mesure que l'on a pu réguler ou l'éterminer. Donc, c'est le ministre qui est capable de travailler. C'est le moment pour me lancer un appel à l'endroit de ministère que j'ai fait administrativement. C'est à publier, parce que pour résoudre le problème, ça qui vient au niveau de différents syndicats, publier non professeurs que j'ai fait régulariser, département par département, qui baie effectif de enseignants qui j'ai fait nommer et qui a touché actuellement pendant et qui j'ai fait à la tête du ministère. Donc, ça, c'est un conseil. Et, mouèm, m'ap mandé l'administrativement. Et, publier, nan des journo, nan des quotidien de la capitale, ou même de station de radio pour PIA, qui a connué que c'est que ça, men qui problème qu'on a teni, men qui travail qu'on a fait, parce que le syndicat a contesté et le travail que le ministère dit qu'il avait fait et il a donné, même témoin de travail qu'il fait. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a un lycée? C'est sous direction du ministère, qu'est-ce qu'il y a un lycée? Et il y a un pile d'enseignants qui recevront les lettres. Tout pour recevoir, même témoin. On lycée qu'on kreye, que le ministère qu'on kreye, dans le temps, et 5-6 ans après, que le professeur prene recevoir les lettres. Donc, s'il fait, même témoin de ça, il fait un peu partout dans le pays. Donc, on souhaite que l'y mette bilan vraiment, que tout le monde est capable d'y accès à le travail qu'il fait. Qui est-ce que l'on tient rien, dans le niveau du champ de député, pour que l'on vit le premier ministre, après le fin de faire des classes au boutique généralien? Si l'on tape dans le pourcentage? J'ai dit que tout le collègue, cela m'a parlé vraiment, c'est une réalité. Et tout le collègue parlementaire, c'est témoin de ce problème que le pays a traversé pour le moment. Et nous avons plus de responsabilités sous le moment. Dans différents circonscriptions au département, le problème que l'on peut résoudre, ce n'est pas à travers nous-mêmes. C'est un gouvernement qui peut matérialiser dans les faits, qui peut résoudre le problème. Donc, dans le moment, ça ne m'a pas pensé qu'aucun collègue vraiment, après ça, sous responsabilité, un gouvernement qui respecte du point de vue légal, qui n'a aucun problème avec la constitution, avec la loi de la République, pour que, dans l'énoncé de politique générale, il prend en compte tout problème qui doit résoudre et à court, à moyen et à long terme, comment il doit résoudre, mais qui fait l'habilité, qu'un collègue député ou bien parlementaire tout le coup, il doit dire que le gouvernement n'est pas passé. Et le gouvernement, pour le rivet passé, c'est critère légal, d'abord, qu'il doit respecter. Et ensuite, on croit que, au niveau de la Chambre des députés, que le premier ministre, pour le rivet passé, capsa, pour que l'habilité, 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 l'habilité par nos pères pour l'adresser politique et pays. Alors, au niveau Sénat, le sénateur n'a dit qu'il n'y a pas qu'une semaine passée pour ne pas inviter le ministère à une déclaration politique générale. Pour nous-mêmes, c'est une convocation d'après-temps. C'est une convocation faite à l'extraordinaire. Et comment est-ce qu'on peut statuer sur une déclaration politique générale pour le ministère? Bon, là, c'est plus le président et la Chambre des députés. Le bureau, en soi, je dirais, parce qu'après convocation, il faut que c'est eux-mêmes qui fixent ces dates qu'ils aient fait ces séances. Mais nous pensons que nous devons débarrasser de nos responsabilités pour que nous connaissons les premiers ministères. Est-ce que les libéraux sont les règles pour le mener dans la politique, le gouvernement ou pas? Mais nous-mêmes, nous devons nous fixer sur le sol, sur le peu. Nous, nous rencontrons avec les gens? Non, APH, nous ne sommes pas rencontrés. Même de manière individuelle, nous rencontrons? Non, de manière individuelle avec les premiers ministères. Parce que nous, am確か, nous, nous avons fait une demande pour le rencontré à APH. Pour le rencontré avec APH. Nous, nous, j'ai parlé de ça, bien à dire, nous ne sommes pas à l'apporter, nous avons fait des nouvelles interpretations pour les premiers ministères. Et d'autres en plus, c'est un commissaire, mais fait partie de la commission difficile pour que je me rencontre avec le premier ministre dans le moment, tout autant qu'il ne va pas passer au niveau parlement. Le rapport est fait prêt? Aujourd'hui, le rapport est fait prêt, il y a été seulement pour nos séances de travail qui prennent le matin à 11 heures avec tout commissaire et pour que le rapport est signé et nous déposé au niveau du bureau de la Chambre des députés. Nous ne pouvons pas le refermer, mais nous n'avons pas de commenter parce que depuis quelques temps, nous avons un mouvement sur les sociétés qui a démarré et qui a démarré une manifestation, il y a demandé que c'est comme Petro-Caribea. Comment vous compreniez le mouvement? Qui est-ce qu'il y a un mouvement qui a mérité de faire pour effectivement la lumière de la gestion du fonds Petro-Caribea? Bon, nous pensez que c'est un bon bagaille que la société a réveillé vraiment parce que les délégués de pouvoir avec des autorités, pour mener, pour représenter, parce que tout le monde va descendre dans le Parlement, tout le monde va capable de ministres, vous mettez des ministres qui vont gérer l'administration publique, gérer l'agent l'État et vous n'ont pas la condition de gérer, il faut la redire des comptes, il faut la mesure pour rentrer. Donc, nous nous souhaitons que le mouvement qui y a un peu partout dans le pays, qui y a, qui c'est un mouvement pacifique pour exige à l'autorité compétente pour faire le travail, mais c'est l'institution qui doit vraiment faire le travail, attend la Cour supérieure des comptes, parce que les fonctionnaires, les comptables ou les ordinateurs de l'État, ils sont là pour que la Cour lui-même prononcez sous gestion, ce soit l'arrêt de débat ou l'arrêt de kitus, si qu'il t'a bien géré. Si il t'a bien géré l'agent l'État mal, l'arrêt de débat, qui est condamné pour qu'il restitue à l'État et qu'il dépense mal, et transféré dossier devant la justice, devant tribunaux ordinaires, pour que la justice se vit contre lui. Donc, moi, j'ai souhaité, et j'ai souhaité, que c'est l'institution qui peut régler ça, régler le problème, pour que mon comptable ou l'ordonateur, qui t'a bien pour le révéler de mauvais gestion, que l'institution qui doit prendre la décision, attend que ce n'est pas la roue qui peut faire justice avec le problème, parce que l'État n'est pas l'arrêt de non-droit, et aucune institution n'est pas l'anarchie totale, qu'à travers des messages violents qui ont circulé à travers l'État, et nous dit que la commissaire gouvernement et la Cour supérieure des comptes doit assumer responsabilité, parce que si vous faille la responsabilité, vous pouvez que la roue à lui-même la prenne, et que la roue à prendre la traité de dossier n'est pas de comment, tout là est possible, que nous-mêmes n'est pas capable de contrôler. Très bien, et je pense que ça, je pense que c'est une résolution qui a été adoptée en Conseil de Ministre sur le Président privé, et je suis allée dans la presse nationale, je suis allée acheter une résolution, je suis allée en nombre d'institution qui a été dépensée, et on tour 33 million de dollars, moi commencez à vérifier au niveau de différentes institutions, comme ça, qui travaillent à l'alphè, par exemple, moi, j'ai le TPTC, j'ai le travail d'infrastructure qui a été fait à partir de résolution ça, j'ai le ministère de planification, en tout cas, c'est plus de grandes institutions, comme le ministère de planification, qui j'ai le prouvé avec le COBSA. Donc, pendant la législature, je suis allée dans la législature, je ne suis pas capable de faire une explication avec moi, si vous posez une question, tu as une résolution Petro-Karibé, qui sont faites pendant la législature? Et c'est ça que tu as fait pendant la législature anterior, que ce soit la 48e, 49e, qui est plus la résolution qui prend, et qui sont faites pour pouvoir de contrôler, et la Cour Supérieure des Comptes, même, c'est dans la recherche, mais oui, il y a une institution qui a géré le Fonds Petro-Karibé, qui est le BAD, c'est la seule fois, pendant plus de 9 ans, que la Cour Supérieure des Comptes a fait audit la dante, et c'était sur la demande de l'ancien directeur qui quitté direction avec un mandat international, qui dél, M. Norame, donc c'est lui-même qui a écrit la Cour pour le demander, vin audite, vin faire un audit sur la pré-décesion, je suis sur la pré-décesion, donc pas j'aime bien audite, que la Cour Supérieure des Comptes, qui la pour le faire, pour audite toute institution l'État, y a pas j'aime rive fait. Non, en tout cas, m'y a peut-être un conseil, donc je veux que c'est ça qui est capable de faire, des mous, je veux dire, et j'aime plus mon inquietude d'esprit, parce que non j'aime la fait là, et on s'était dans l'équipe, y a mou qui pas gérant forcément pour y avoir livré, mais si pas gérant pour ça, et bien là, il y a toujours un âge lié là, et débuté à l'faire de l'entrée. Oui, parce que j'aime la fait là, n'a pas de mou, pour voir qu'on passe, non maschine de yon, et de mou qui pas gérant rapport, pour l'équipage d'un travail dans l'État, et ils disent que c'est le Petro qui arrive, donc nous ne pouvons pas quitter. Il faut que l'institution, assumer la responsabilité, sanctionner les gens qui devaient sanctionner pour que les pays a au courant, même les gens qui ont géré l'argent et qui ont géré le mal, c'est ça qui devait ne pas quitter le problème. C'est au niveau là où il y a, il faut que nous repatrièrions à travers l'institution. Et c'est un bon bagage pour tous les secteurs que les populations, les sociétés, devaient l'esprit d'éveil pour exigir à l'État, à l'institution pour nous faire un travail. Mais tu souhaites bon vacances? Non, pas qu'il y a vacances parce que déjà nous avons eu des convocations et ensuite il y a plus de travail qui nous fait sur le terrain pour accompagner les élus locaux, que ce soit Kaze et magistrats, c'est le moment pour nous faire un travail et surtout pendant une période de temps. Si vraiment il y a vacances, si vraiment il y a vacances, vraiment en fonction du menu, pour voir l'exécutif, on va voir, parce que c'est eux même qui ont pour préparer les menus. Et c'est sur ça qui est en menu seulement que nous avons capable de travailler. Si ce sont des menus qui courent, qui ne sont pas plus en projet de loi, souli et donc nous tapons mieux, nous tapons plus sur le terrain avec élus locaux pour que nous travaillons pour la population. Vous parlez pour l'élection? Par élection parce que son mandat, le mandat dépend de bilan. Donc c'est la population qui va juger bilan et moi, c'est très réaliste. C'est en fonction de bilan qui s'accent... Il faut faire volontaire de toute manière. Il faut faire volontaire de toute manière. Véléité, il y a les fonctions de bilan. C'est en fonction de bilan qu'il va exercer veleité, qu'il va manifester veleité. Si il n'y a pas de bilan, je crois que je suis tiré et la révérence. Donc ça nous promettons à la population comme nous pensons aider les pays, la population qui va arriver à faire. Qui va bien de bilan ça? Au terme de mon mandat. Pas trop bien fini? Dans un an. Parce que l'élection, c'est en effet de bouche. Dans un an. Je ne sais pas. Et même, je ne sais pas que nous avons dit qu'il y a une bonne route. Le vide, il faut que nous remercier parce que nous sommes disponibles. C'est moi-même qui remercier. C'est toujours un plaisir pour que nous participions dans l'émission. Voilà, notre invité spantale, l'honorable député de Guescoff, Alfredo Entrand-Junior, c'est avec l'ine-de-femiseau.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada et je souhaite une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada